La Commission européenne met la pression sur les 27 pour réduire la pollution des voitures. Les propositions présentées visent à réaffirmer les objectifs à atteindre en 2020. Les voitures neuves devront alors émettre moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre, de quoi permettre, selon la commissaire au climat, d'économiser 30 milliards d'euros de carburant par an. Dans 8 ans, en 2020, les voitures devront émettre en moyenne un tiers de CO2 de moins qu'aujourd'hui. C'est une avancée importante pour les politiques climatiques européennes. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'innovation et bien sûr, c'est bon pour les consommateurs qui auront moins de coûts de déplacement. Les organisations environnementales regrettent que les objectifs soient les mêmes pour tous. Selon elles, les constructeurs de véhicules puissants auront beaucoup moins d'efforts à fournir. Les grosses voitures polluent davantage, donc leurs constructeurs devraient faire plus d'efforts. En plus, l'augmentation du prix de ces véhicules sera minime, parce que vu qu'elles sont plus chères à la base, le surcoût relatif de la nouvelle technologie sera plus petit. Les constructeurs automobiles devront investir dans l'innovation et l'emploi pour atteindre ces objectifs, générant ainsi, selon la commission, un surplus de richesse de 12 milliards d'euros par an. Merci.